Bon, on l'a bien compris, les marchés s'attendent, enfin les investisseurs s'attendent à ce que la prochaine décision sur les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne soit plutôt une baisse qui pourrait avoir lieu, quand on regarde un peu les statistiques ou les chiffres qu'on a, en avril ou en juin. Est-ce qu'il faut vraiment y croire ? Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper ? Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatié, économiste et président du cabinet PrimeView. Christine Lagarde, elle dit quoi hier ? Elle dit que les taux d'intérêt pourraient rester stables au cours des deux prochains trimestres. Donc, on essaie de lire un petit peu entre lignes, on se dit que le prochain trimestre, ça veut dire que mi-2024, il se passe quelque chose, ce ne sera peut-être pas une hausse, mais plutôt une baisse. C'est comme ça qu'il faut le comprendre ? C'est le message qu'elle nous envoie ? Le langage Banque Centrale est relativement lisible aujourd'hui, quel que soit le côté d'Atlantique d'ailleurs. Oui, effectivement, le message, c'est qu'on s'engage sur deux trimestres et qu'on ne s'engage pas sur trois. Et donc, les perspectives, c'est qu'à un horizon de moyen terme, on va appeler ça de moyen terme, concrètement, la Banque Centrale, en termes d'état d'esprit, considère qu'elle a fait le boulot, puisque je rappelle qu'elle a mené, la Banque Centrale Européenne, elle n'a pas l'habitude de cela en plus, avec une vitesse accélérée, le passage d'une politique monétaire très accommodante, une politique monétaire clairement restrictive aujourd'hui, rigoriste. Et là, le message clairement diffusé par tout le monde, c'est notre cycle de resserrement des taux est terminé. Après, la question qui se pose est la bonne, c'est de dire, est-ce qu'on reste sur ces niveaux-là pendant longtemps ? Pendant combien de temps ? Et à partir de quand on amorce, en fait, un cycle de baisse ? Elle nous le dit, là, indirectement, quand elle dit d'autres. Elle donne des perspectives, c'est-à-dire que c'est un engagement de maintien des taux sur les six prochains mois, mais pas au-delà. Après, elle restera évidemment, elle sera pilotée par les données économiques qui sortiront. Et notamment l'inflation. Alors l'inflation globale, 2,9% en glisse mondiale. L'inflation sous-jacente, on est où sur l'inflation sous-jacente en zone euro ? Alors, je n'ai plus le chiffre, en fait, en tête aujourd'hui. On est un petit peu au-dessus aujourd'hui. Moi, je pense qu'on est largement au-dessus. On est au-delà de 4. On est autour de 4, en fait. Non, non, mais attendez. L'inflation sous-jacente, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, il y a tout comme, en fait, c'est un indicateur retardé du niveau de l'activité. Si vous regardez les chiffres d'inflation, donc on regarde les deux côtés de la montagne. Le premier, c'est lorsque l'inflation monte. Eh bien, vous savez que les coûts de production, en gros, les prix des matières premières et tout ce qui est cyclique, augmentent avant, en gros, l'inflation encore. C'est-à-dire que les éléments cycliques entraînent le reste à la hausse avec retard. De la même manière, les éléments cycliques, c'est-à-dire le ralentissement de l'activité, eh bien, se diffusent avec du retard sur l'accord inflation. Donc, notre point de vue sur le sujet, on a déjà évoqué à de nombreuses reprises, c'est que, pour le coup, nous souscrivons à la thèse développée par les banquiers centraux. L'ampleur inédite du resserrement monétaire a réussi, ou va réussir, à faire rentrer l'inflation dans le rang. Inflation sous-jacente comprise. Inflation sous-jacente comprise, évidemment, parce que nous ne vivons pas... La croissance des salaires en zone euro, pareil, c'est au plus de 4%. On est au taux de 4%. Je me dis, est-ce qu'à partir de quel niveau d'inflation sous-jacente, qui est la vraie inflation que doit regarder, à mon avis, la BCE, elle peut se permettre de commencer à baisser les taux ? Les marchés nous disent, a priori, 90 points de baisse de taux prévue en 2024. Est-ce que tout ça n'est pas un petit peu trop optimiste ? Encore une fois, tout dépendra du niveau de l'inflation et de l'inflation sous-jacente. Alors, je vais vous répondre clairement sur nos convictions. C'est que la Banque centrale et les banquiers centraux, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, ne pourront pas faire autrement que de baisser les taux en 2024. Donc, c'est sûr. Selon nous, c'est le scénario central développé par Pramio. Donc, après, vous pouvez souscrire ou pas aux arguments que je vais évoquer. C'est ce que dit quasiment le consensus aussi. C'est vrai. Alors, on le disait un petit peu avant le consensus, pour le coup, sur ce point. Mais pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, le monde ne vit pas... Enfin, on ne vit pas en silo. On vit dans ce monde qui est connecté. Aujourd'hui, les indicateurs avancés en Europe nous disent quoi ? Alors, la France... On est en France aujourd'hui. Et donc, la France a une trajectoire un peu meilleure que les autres pays européens. Ce qui sème un peu le doute et le trouble. Mais aujourd'hui, la locomotive européenne, à savoir l'Allemagne, est en grande difficulté. Elle est déjà, en fait, dans un climat de stagnation vers la récession. Et en sachant qu'elle n'a pas encore connu les difficultés rencontrées, ou qui sont la conséquence d'une politique monétaire devenue restrictive. Pour l'instant, l'Allemagne, pourquoi elle cale ? Essentiellement en raison, en fait, du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui l'a mis, en gros, en difficulté plus tôt que les autres. Mais attendez ! C'est-à-dire que le fait que les taux soient passés, en fait, de 0 à 4, de 1 à 5 pour les acteurs privés, eh bien, aujourd'hui, en Allemagne, elles sont en train de s'offrir à travers quoi ? À travers un secteur de l'immobilier qui, pour la première fois en 30 ans, a été un des moteurs du succès allemand jusqu'à en 2021, 2022. Et forcément, quand vous avez fait reposer votre croissance, notamment la bonne tenue de votre marché de l'emploi, sur un secteur de la construction, vous le savez aussi bien que moi, eh bien, ce secteur-là est le premier à pâtir de taux qui passe de 0 à 5 parce que le pouvoir d'achat immobilier décroît. Et donc, vous avez un secteur qui est à l'arrêt. Et l'activité réelle de ces secteurs les plus cycliques nous dit qu'on n'est pas du tout, du tout sur une dynamique, en fait, d'inflation salariale. Aujourd'hui, les secteurs les plus précurseurs, nous, là aussi, font rentrer dans le rang très, 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 très vite. Vous verrez, les problématiques de tension sur les salaires. Les derniers kilomètres, entre guillemets, c'est ce que disait, je crois, Isabelle Schnabel, membre du directoire de la BCE, qui sait que peut-être que le passage de 3 ou de 3,5, 4 à 2 d'inflation sera plus compliqué que le passage de 8 à 4. Et c'est vrai que, Christine Lagarde nous dit hier, c'est pas le moment encore de crier victoire. La désinflation est solide, nous disait le gouverneur. On voit bien qu'il y a des distinctions entre ce que disent les uns et les autres. Mais encore une fois, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper ? Et si la BCE, c'est la question qu'on vous laisse poser aujourd'hui, ne baissait pas ou quasiment pas ces taux en 2024 parce que l'inflation fait de la résistance ? Ça serait une erreur de politique monétaire pour nous, de manière évidente. Même si l'inflation fait de la résistance ? Parce qu'aujourd'hui, les niveaux d'activité, il y a aujourd'hui des pays qui sont déjà en difficulté. Ça entraînerait, en fait, un double effet ciseau. Un, une difficulté exacerbée sur les acteurs privés, les agents privés qui sont les entreprises. N'oublions pas, en fait, que vous savez que la richesse créée repose sur la consommation des ménages et l'investissement des ménages et des entreprises. Donc là, le pavé investissement des entreprises et des ménages, si les taux restent élevés pendant trop longtemps, eh bien, ceux-ci vont flancher. C'est déjà le cas en Allemagne, ce n'est pas encore le cas en France, on en reparle. Dans le monde de la construction, si, dans le monde de l'immobilier. Mais l'investissement des entreprises, c'est bien tenu jusqu'à maintenant en France. Mais encore quelques mois, et vous verrez que ce pavé-là, en fait, finira par décliner. Et donc, le vrai risque pour les banquiers centraux, c'est d'aller trop loin trop longtemps. Et là, aujourd'hui, c'est un risque, à mon sens, qui est bien perçu. Mais alors, c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites qu'il y a une dissension au sein de la Banque Centrale Européenne. C'est vrai. Le nôtre, François Villeroy de Gallo, délivre un message, entre guillemets, un peu plus rigoriste que certains autres qui voient leur propre pays. Ce n'est pas le plus rigoriste. Ce n'est pas le plus, mais on a des messages aussi dissonants qui traduisent aussi quand même une réalité économique qui n'est pas la même, qui est assez hétérogène, en fait, sur le vieux continent. Donc, pour nous, clairement, si la Banque Centrale Européenne durcit le temps pendant trop longtemps, on peut accumuler les exemples. Encore ce matin, un rapport sur la stabilité financière en zone euro des acteurs qui ne sont pas bancarisés, à savoir tous les fonds d'investissement, ils vous disent quoi ? Qu'est-ce que vous publie la Banque Centrale Européenne aujourd'hui ? Le régulateur, il vous dit quoi ? Il vous dit que, eh bien, il y a un véritable risque de liquidité parce que la capacité, en fait, de ces acteurs-là à assumer, en fait, des secousses est extrêmement limitée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous maintenez vos taux à des niveaux très élevés, eh bien, les fonds d'investissement qui ont joui, en gros, du passage des taux de 5 à 0, quoi, concrètement, et donc qui ont beaucoup investi et ont des positions qui étaient extrêmement favorables, sont déjà en difficulté. Prenez le secteur immobilier, vous en avez plein, en fait, des fonds d'investissement dans ce domaine qui sont en difficulté. Sur des fonds de private equity, c'est pareil. Et donc, aujourd'hui, vous avez, en fait, des situations de rachat sur ces fonds-là. Si les rachats se multiplient, ils seront en difficulté de liquidité. Donc, dans ce contexte... Mais attention, tout ça, ça ne vient pas, en fait, ce n'est pas subi par un choc externe. C'est la décision des banquiers centraux d'appuyer des deux pieds sur le frein. Aujourd'hui, le véhicule ralentit. Et selon nous, en fait, il va ralentir de plus en plus. Si jamais vous appuyez trop longtemps sur les deux pieds sur le frein, là, le véhicule cale. Et là, vous avez des risques qui sont des risques beaucoup plus graves que ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit juste un ralentissement choisi pour éviter, en fait, que les pressions inflationnistes nous entraînent. Donc, ce que vous souhaitez, c'est que la BCE, quelque part, accompagne le mouvement des désinflations avec une détente sur les taux. Avec une détente des taux, en tout cas, avec des messages qui disent que non, la Banque Centrale Européenne a changé. Enfin, en tout cas, oui, la Banque Centrale Européenne a changé. Et ça, c'est un élément majeur. Vous savez, en fait, la Banque Centrale Américaine a fait preuve, depuis 25 ans, d'un pragmatisme inouï, à savoir être capable d'adopter des politiques monétaires rigoristes quand il le faut, mais si la situation change, du jour au lendemain, de venir, en fait, adopter une politique monétaire accommodante. Ce n'est pas le chemin, ce n'est pas l'histoire de la Banque Centrale Européenne, qui, pour tout un tas de raisons, est beaucoup plus politique. Qui a quand même aussi été... Mais, voilà, non, avec des dissonances dans la politique monétaire dans les années 2008-2009 qui ont fait le tour du monde. C'est-à-dire qu'on montait l'auto alors que l'activité baissait. C'est-à-dire que... Mais pour des raisons qui étaient plus d'ordre dogmatique et politique que pragmatique. Force est de constater quand même qu'au cours des dernières années, depuis une bonne décennie, la Banque Centrale Européenne s'est un peu américanisée dans sa pratique. On a fait du CUE, on a fait de la Port Guidance. Alors, oui, dans les faits. Après, la question fondamentale, c'est la vitesse. C'est combien de temps faut-il pour accepter la trajectoire. On l'est un peu, mais c'est dangereux dans ces moments, en fait, qui sont des moments de basculement. Là, c'est au moins le mois. C'est-à-dire que quand vous maintenez encore une fois les deux pieds sur le frein, trop longtemps, le véhicule peut caler. Quand il a calé, c'est beaucoup plus difficile de le faire repartir. Donc là, clairement, je... Mais qu'on soit clair... Donc les marchés ne se trompent pas, il y aura bien des baisses de taux de la BCE ? Alors, si jamais... Sauf si, selon nous, les banquiers centraux commettent une erreur de politique monétaire, que ça serait considéré... L'erreur serait liée à des datas, à des données sur l'inflation qui serait décevante. Oui, mais... On peut l'imaginer, ça. Oui, mais enfin, en gros, dans ces cas-là, l'activité prend le pas sur l'inflation. Vous savez qu'en fait, l'augmentation des prix, il ne résulte que du rapport entre l'offre et la demande. Donc, il y a une forme de... L'inflation, c'est une conséquence, ce n'est pas une cause. C'est parce que la demande est forte, sauf si on a des chocs d'offres, comme ça peut arriver associé à une crise sanitaire, choc externe, associé à une guerre, OK, c'est une crise géopolitique. Mais l'inflation normale, c'est quand la demande augmente trop vite par rapport à la capacité à la servir, et du coup, les prix augmentent. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en appuyant des deux pieds sur le frein, l'activité est en train de ralentir. Une autre manière de le dire, c'est-à-dire que la demande s'affaisse. Quand la demande s'affaisse, les prix n'augmentent pas. Les prix n'augmentent pas. Et donc, ça donne des marges de manœuvre à la BCE. Évidemment. Pour agir. Et là, vous l'avez commenté aussi, vous voyez que les chiffres de l'emploi, y compris en France, alors même qu'on est plutôt sur une trajectoire économique au sein de la zone euro, qui est plus favorable que les autres, les chiffres de l'emploi commencent à traduire la réalité des faits. Mais encore une fois, il ne faut pas faire peur sur le sujet. Notre ralentissement est choisi. Nos banquiers centraux vont réussir. On peut choisir aussi. Exactement. À partir du moment où le véhicule a ralenti, pourquoi le faire caler ? Ce sera en fait ça le vrai sujet de 2024. Notre position est très claire. Et du coup, ça se traduit en allocation d'actifs. Aujourd'hui, avec des positions qui sont là aussi très tranchées. Si nous avérons en termes de scénario, à savoir que c'est maintenant l'activité qui prend le pas sur les prix, à travers une demande qui se contracte, il faut être extrêmement investi en actifs à revenu fixe, à savoir des obligations, avec visibilité souveraine d'entreprises qui sont bien notées et rester, alors pour le coup, patient, c'est dire en fait avoir encore des grosses poches de liquidité, du cash, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les gens sont payés pour attendre. Ce qui n'était plus le cas depuis 14... On avait oublié. Depuis 15 ans, c'est relativement confortable. Mais avec une optique en 2024, de redéployer ce cash lorsque des actifs risqués qui auront probablement pâti du ralentissement de l'activité qu'on va vivre, à savoir que les entreprises que vous achetez, c'est d'abord une capacité à créer plus de richesses demain qu'aujourd'hui, quand l'activité ralentit à travers des chiffres d'affaires qui en fait se tasse, vous avez des marges qui se pincent par le haut et naturellement, ça, ça se traduit par des moins bons chiffres d'un point de vue microéconomique. Ça crée des opportunités. Et sur les actions en général, c'est associé à des corrections et donc à partir de là, il est probable qu'en 2024, on puisse redéployer de manière très conséquente. Donc, il ne faut pas attendre sur la classe d'actifs obligataires. Sur le reste, on peut relester les patients parce qu'il va y avoir probablement des opportunités associées. J'en terminerai par là, c'est d'autant plus important votre question sur les taux directeurs, que sur les marchés actions bien spécifiques, les gens confondent. Ils croient que le début d'un marché actions très positif est corrélé au fait qu'on arrête d'augmenter ses taux directeurs. Historiquement, ce n'est jamais le cas. Le vrai marché haussier, il débute quand on se rapproche non du plafond, mais du plancher. Tout simplement parce que c'est... C'est maintenant qu'il faut y aller sur les actions. Non, 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 du plancher. Quand on se rapproche du plancher. Du plancher de taux. Du plancher de taux directeurs, exactement. Donc, c'est toujours comme ça et c'est logique. Pourquoi ? Parce que les taux directeurs, ce n'est pas un prix de marché. C'est un taux choisi. C'est le taux choisi par celui qui pilote donc l'économie à travers la politique. Il faut attendre le plancher de taux directeurs attendu. La proximité des planchers des taux directeurs parce que qui les fixe, les taux directeurs ? C'est les banquiers centraux. Et quand est-ce que dans leur psychologie, ils vont s'arrêter de les baisser ? Quand ils considèrent que l'injection de carburant est suffisante et permet à l'activité de repartir. Donc, dans ces cas-là, et c'est logique, en fait, on va rentrer dans un cycle qui est très positif. Et ça, c'est toujours par contre très favorable au marché actions. Donc, la seule recommandation qu'on peut faire aujourd'hui, c'est d'une certaine manière faire preuve de patience, en tout cas, ne pas faire preuve de trop d'impatience pour redéployer des liquidités qui, aujourd'hui, en fait, sont rémunérées, qui le seront probablement moins avec le temps. Mais le corollaire de ça, c'est qu'on aura des opportunités, en fait, de rentrer sur des actifs risqués. On signe tous pour un scénario comme ça, quand même. Pas tous, pas tous. Sur la place, il n'est pas partagé par tous. Oui, sur ce scénario-là. Sur ce scénario-là, exactement. Merci beaucoup. Scénario signé Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Salut, merci. Merci, David.